Musique Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, QuasiFM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Un temps de parole un peu particulier ce matin, puisque nous allons avoir le colonel Mohamed Bakar en direct du Bénin. On ne va pas perdre de temps, on va y aller tout de suite au Bénin. Mohamed Bakar, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous nous confirmez bien, vous êtes en direct du Bénin. Je suis du Bénin et je vous dis bonjour. Bonjour Mohamed Bakar. Une question très simple, on en a plusieurs évidemment. Depuis plusieurs fois, il y a eu plusieurs rumeurs qui ont fait état de votre retour du côté d'Anjouan. Des rumeurs qui à chaque fois ont été démenties. Aujourd'hui, il y en a encore une nouvelle. On annonce votre retour, quelles sont réellement vos intentions ? Est-ce que vous avez l'intention de revenir à Anjouan ? Écoutez, la situation actuelle de mon pays alarme tout enfant comorien. Et comorien que je suis effectivement, j'ai pris l'initiative de rentrer dans mon pays pour porter l'âme de contribution que j'ai pu porter pour qu'on puisse sortir le pays de la crise actuelle. Est-ce que vous avez à ce jour un calendrier, une idée de la date à laquelle vous allez revenir ? Écoutez, quand je suis venu ici, je suis venu ici grâce aux partenaires qui a effectivement fait toutes les démarches pour qu'aujourd'hui je puisse me trouver au Bénin. Et quand je suis rentré au pays, effectivement, je compte aussi l'apport de tous ces partenaires pour que ce retour puisse se faire dans de très bonnes conditions. Là, pour l'instant, vous ne nous avez pas donné de date. Ça veut dire quoi ? Fin 2014, courant 2015 ? En tout cas, avant 2016, date des élections, je suppose ? À très prochainement, de toute façon, vous serez à visiter de la date. Très prochainement. Non, mais pour vous, à ce jour, vous n'avez pas arrêté de date encore ? À très prochainement, je vous le dis. D'accord. Bon, on ne va pas insister là-dessus. Comment vous pouvez revenir en juin sans l'accord des Comores ? Comment vous pouvez revenir au Comores sans l'accord de l'union des Comores ? Je vous ai dit que pour revenir, nous sommes avec les partenaires qui ont fait que je suis ici au Bénin. Donc, pour revenir au Comores, je ne vais pas rentrer au Comores sans que le gouvernement coréen a une soumission à vide. D'accord. Donc là, vous allez effectivement revenir au Comores dans le sens où vous allez vous présenter aux élections. Mais il vous faut l'accord des Comores. Ça veut dire qu'il faut que le président Eklilou vous mettent en place une espèce de grand pardon, c'est ça ? Je vous ai dit que si je rentre au Comores, ce sera un commun accord avec tous les partenaires qui, effectivement, aident les Comores. Une autre question, Mohamed Bakar. Selon nos informations, le président Eklilou ne serait pas opposé à votre retour, mais à une condition que vous puissiez rendre les armes qui sont actuellement cachées à Anjouan et notamment enfouies dans la forêt. Est-ce que vous êtes prêt à rendre ces armes pour pouvoir rentrer au Comores ? Écoutez, moi, quand je suis parti à Anjouan, les peuples armes qu'on avait, on les a remises à la gendarmerie de Mayotte. Quatre gendarmes qui sont restés à Anjouan, je sais qu'ils se sont rendus à la force de l'Union africaine qui était là-bas. Donc, mais parler d'armes, moi, je ne suis au courant de rien. D'accord. Donc, vous n'êtes pas au courant qu'il y a d'autres armes cachées à Anjouan ? Non, 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 je ne suis au courant de rien parce que les armes que je suis parti avec, on les a remises à la gendarmerie de Mayotte. Il y a des armes qui sont cachées à Anjouan, moi, je ne suis au courant de rien. Mohamed Bakar, la dernière fois que j'ai eu la possibilité de m'entretenir avec vous, c'était à Anjouan, souvenez-vous, c'était à l'aéroport, où vous aviez expliqué que vous iriez jusqu'à verser la dernière goutte de votre sang pour votre pays. Seulement, appelons un chat un chat, Mohamed Bakar, quand il y a eu les premiers coups de feu qui ont été tirés, vous êtes parti pour Mayotte. Non, 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 pas du tout. Écoutez, nous, à l'époque, on s'entendait à ce qu'il y a un débarquement du gouvernement comorien. Mais quand on a vu en face que c'était des éléments qui portaient des génie forts de l'Union africaine, pour nous, jamais, à aucun moment, on se serait battu avec des éléments de l'Union africaine. C'est ce qui, effectivement, nous a poussé, effectivement, d'échanger de décision. On n'allait jamais, on ne le fera jamais, on n'allait jamais se battre avec des militaires de l'Union africaine. C'est la raison qui nous a poussé de partir. Quel rôle la France a joué dans votre extraction, Mohamed Bakar ? Est-ce réellement la France qui vous a aidé à fuir en jouant ? Non, 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 la France ne nous a jamais aidé à fuir en jouant. Quand on a vu qu'effectivement, en France, on avait des militaires avec des uniformes de l'Union africaine, à ce moment, on a décidé de partir. Et pour partir, Mayotte, c'était l'île, la terre la plus proche, la plus sûre. C'est pour cette raison qu'on est partis à Mayotte. C'est tout de même la France qui a transporté les troupes de l'Union africaine par Transal, notamment, des troupes qui se sont posées du côté de Moroni. Vous vous sentez un petit peu trahi là-dessus ou pas ? Non, non, non. Quand la France a transporté les troupes pour Moroni, souvenez-vous, c'était pour des élections. Maintenant, ces troupes sont restées à Moroni jusqu'au jour du débarquement. Oui, mais ce n'est pas la France qui les a envoyées. Quand vous êtes passé sur Mayotte, Mohamed Bakar, vous avez certainement entendu parler de ce que ça a généré, ces fameuses émeutes où on a eu très peur sur Mayotte. Est-ce que vous ne craignez pas qu'un retour à Anjouan, de votre part, puisse générer à nouveau des problèmes ici à Mayotte ? Écoutez, parmi les choses qui nous rassurent, c'est que vous savez qu'on est partis d'Anjouan ce jour-là à 9h du matin. Et quand on est partis, on passait dans beaucoup de villages. Les gens l'ont envoyé. Et on voyait des visages de gens qui étaient inquiets et qui ne supportaient. Donc, si ce qu'on disait à l'époque était vrai contre nous, on n'aurait jamais pu quitter en juin les heures du matin. Quand c'est ce qui s'est passé à Mayotte, que je déplore beaucoup, vous savez très bien que la politique qui a été utilisée à l'époque contre nous, c'est toute une politique de mensonge. Les gens ont beaucoup menti. Et comme à Mayotte, les gens ne savent pas ce qui s'est passé à Anjouan, je comprends et je déplore effectivement ce qui s'est passé à Mayotte. C'est-à-dire que vous pensez qu'il y a eu manipulation de la communauté anjouanaise à Mayotte ? Tout à fait, tout à fait. Vous savez, la politique de nos adversaires à l'époque à Anjouan, c'était ça. Oui. Ils utilisent les mensonges contre nous. Vos adversaires à l'époque, c'était Sambi. Est-ce que Sambi, c'est toujours votre adversaire politique aujourd'hui ? Je crois que lui-même, il a d'autres choses à faire. Oui. Mohamed Bakar, pour vous, à vos yeux, Mayotte est une île française ou une île comorienne ? Écoutez, ma position est toujours la même par rapport à Mayotte. Moi, je dis toujours que je respecte le choix des maorais. Maintenant, il faut voir comment, dans l'ensemble comorien, on peut trouver un endroit où on peut vivre en harmonie. Mais, quand on soit de Mayotte, je respecte le choix qu'on fait des maorais. Oui. On entend de plus en plus parler de confédération. C'est ce que vous souhaitez politiquement, en imaginant que vous reveniez prochainement à Anjouan. On parle effectivement de confédération. Ça veut dire quoi exactement ? Écoutez, ça veut dire un ensemble où les îles, les entités seraient plus libres de gérer les affaires et où on pourrait se trouver ensemble, effectivement, pour décider de ce qu'il y a du commun. D'accord. Donc, on n'est pas dans le séparatisme, là ? Non, 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 pas du tout. Pas du tout. On reste toujours dans un ensemble comorien, mais pour que chaque quantité puisse se promouvoir sans attrave d'accueil. — Mohamed Bakar, il y a plusieurs anciens ministres de chez vous qui se revendiquent aujourd'hui bakaristes, avec plusieurs partis politiques différents. Comment s'appelle votre parti politique ? C'est lequel ? — Mon parti politique, effectivement, c'est le CNEI qui lutte pour une nouvelle entité en commun. — C'est le RENIC ? — Tout à fait. — D'accord. Et vous êtes président du RENIC aujourd'hui ? — Je suis le président du RENIC. — D'accord. Encore une question. Évidemment, on en a beaucoup, Mohamed Bakar. Pensez-vous réellement aujourd'hui que le peuple enjouanné vous attende, là-bas, à Anjouan ? — Je suis enjouanné. Et quand je pense, effectivement, qu'il y a beaucoup d'enjouannés qui passent du bien de moi, ça me fait un grand plaisir. Et en franc-comorien, effectivement, je pense à pouvoir revenir dans mon pays pour porter mon autre contribution. — On a Samuel Bauchère, le rédacteur du journal France Mayotte Matin, qui a une question à vous poser, Mohamed Bakar. — Oui. M. Mohamed Bakar, votre pays est dans une situation économique et sanitaire catastrophique, particulièrement enjouan. Si vous revenez sur la scène politique comorienne, quel sera votre programme, vos ambitions économiques pour le développement du pays ? — Ah, comme vous venez de le dire, c'est très alarmant de voir aujourd'hui comment se trompe le pays, et surtout enjouan. Pourquoi enjouan ? Parce que vous savez qu'enjouan, c'est l'île en densité la plus peuplée par rapport à toutes les villes. Rapidement, je crois qu'il y a, pour moi, trois urgences. Numéro un, faire sortir les Comores de la liste des pays terroristes. Parce que dans cette liste, il n'y a aucun espoir pour les Comores. Deuxièmement, voir très rapidement comment on pourrait redonner confiance aux Comoriens, et plus particulièrement aux enjouanés. Pourquoi c'est-là ? Dans le journal avec les IFM, j'ai suivi tout de suite, avec Christesse, les consacres qui se rendent... C'est des choses qui se répètent. Donnez confiance aux enjouanés pour que très rapidement, on puisse dire aux enjouanés, « Restons enjouan, il y a de l'espoir enjouan, on n'allait pas mourir à mer. » Et troisième priorité, effectivement, c'est d'avoir la confiance entre les îles et vis-à-vis de la communauté internationale. Voilà, c'est notre ambition. Vous êtes francophile, Mohamed Bakar, vous aimez la France, vous êtes reconnaissant envers la France sur ce qu'elle a pu faire effectivement avec vous par le passé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez encore des liens forts avec la France ? Des liens qui vous permettraient de revenir enjouan, ou il va falloir vous débrouiller seul avec les Comores ? Écoutez, je profite de l'occasion d'abord pour remercier la France, parce que quand ces événements se sont produits enjouan, beaucoup de mes sympathisants ont été pourchassés enjouan, et Dieu merci et merci à la France, ils ont trouvé refuge à Mayotte, en France, ils vivent en France, parce qu'ils sont à Mayotte, à la Réunion en France, et ils n'ont aucun problème. J'aime la France, je suis francophile, et je suis reconnaissant, et comme je vous l'ai dit, quand je veux rentrer au pays, ce sera à mettre en collaboration avec nos partenaires dans la France, et effectivement, j'y compte beaucoup sur ce partenariat, pour mon retour, pour le développement de mon pays. Dernière question Mohamed Bakar, si vous n'obtenez pas l'aide de la communauté internationale pour rentrer aux Comores, et notamment à Anjouan, est-ce que vous allez rester au Bénin, ou est-ce que vous allez quand même revenir à Anjouan ? Dernière question Mohamed Bakar, si vous n'obtenez pas l'aide de la communauté internationale, est-ce que vous allez rester au Bénin, ou est-ce que vous allez quand même revenir à Anjouan ? Écoutez, aujourd'hui, il faut reconnaître que nous sommes dans un monde où il y a beaucoup plus de droits. Alors, il n'y a aucune raison qui va pousser à la communauté internationale de dire qu'on va laisser Mohamed Bakar au Bénin. Il n'y a aucune raison. J'ai mon espoir d'avoir la contribution de nos partenaires, et effectivement, avec la contribution de nos partenaires, très prochainement, je me retrouverai en Anjouan. Merci pour cet entretien Mohamed Bakar. Nous, on va continuer à débattre, évidemment, avec Moumin Ali, qui est sur ce plateau, également Bachraïl Farid Mohamed, membre du RENI, qui vient tout droit de la réunion pour commenter ce que vous venez de nous déclarer. Merci pour cet entretien, et à très bientôt sur les ondes, Mohamed Bakar. Merci beaucoup. Au revoir. On rappelle que Mohamed Bakar était, à l'instant, en direct sur Quesi FM et KTV, en direct du Bénin, où il vient, à l'instant, d'annoncer son retour à Anjouan, en tout cas, sa ferme intention de revenir à Anjouan, quand, ça, on n'a pas pu lui faire dire encore. Mais on va, après une page de pub, continuer à en discuter et en débattre avec deux autres Bakaristes, à savoir Moumin Ali et Bachraïl Farid Mohamed. C'est fini pour ce temps de parole.